Patrice Baumel, ancien sélectionneur des éléphants, souhaitait faire venir à son temps Wesley Fofana et Karamoko Dembélé en sélection. Gasser pour l'instant pas chaud les cas Wesley Fofana et Karamoko Dembélé font toujours l'objet de discussions. Les deux footballeurs binationaux étaient longtemps pressentis en équipe nationale de Côte d'Ivoire. En effet, Patrice Baumel, ancien sélectionneur de la Selefanto, souhaitait durant ses deux années de service, faire venir ses joueurs mais ces derniers n'ont pas donné de suite favorable. Le Français de 68 ans s'est vu poser la question de savoir s'il était intéressé par ses deux joueurs depuis la nomination de Jean-Louis Gasset en remplacement de Patrice Baumel, le dossier refait surface. Sur son compte Instagram pendant un jeu de questions baroblique réponse avec ses abonnés, le coach français de 68 ans s'est vu poser la question de savoir s'il s'intéressait à Fofana et à Dembélé. Concernant le premier, le coach Gasset a répondu « On verra au fil des temps » et pour le cas du second, il s'est montré plus ferme en indiquant « Non désolé ». Lire aussi éléphant, combien touche Jean-Louis Gasset. Voici la réponse du ministre Dano Paulin Fofana, 21 ans, et titulaire à l'Alcester City, club qui a pour entraîneur adjoint Colo Touré, champion d'Afrique 2015 avec les éléphants. International Espoir, le défenseur de nationalités françaises espère évoluer chez les Bleus. Dembélé lui, est né en Angleterre de parents ivoiriens. Formé au Celtic Glasgow où il a débuté sa carrière professionnelle à seulement l'âge de 15 ans, le jeune attaquant de 19 ans vient de s'engager avec le stade brestois. « Je viens à Brest parce que j'ai vu que le projet présenté par Greg Lorenzi était bon. C'est quelque chose qui me va et je pense que je peux avoir du temps de jeu ici. C'est une belle opportunité qui s'est présentée à moi et ça m'a intéressé, s'est-il réjoui. Karamoko a disputé des rencontres internationales en jeune avec les sélections d'Angleterre et d'Écosse mais reste toujours éligible avec la Côte d'Ivoire, comme son frère Siriki qui évolue à Bournemouth, promu en premier league.